Est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment tu pouvais participer à des logiciels open source ? Comment est-ce que tu pouvais faire ta première contribution ? Ou alors comment est-ce qu'on pouvait déployer dans Kubernetes avec des outils simples ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi, vous êtes dans la trouvaille du vendredi, cette émission que je fais sur LinkedIn tous les vendredis après-midi et qui se retrouve sur YouTube la semaine suivante. Donc si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez suivre le hashtag la trouvaille du vendredi ou mieux mon profil, c'est le lien en description. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou alors si vous voulez la primeur, allez me suivre sur LinkedIn directement. Alors on va parler aujourd'hui d'un article de Stéphane Philippard qui nous parle, en fait c'est un retour d'expérience sur comment il est arrivé dans un projet open source. Il nous explique ses motivations en fait, de pourquoi il en est venu à vouloir participer à des projets open source. Vis-à-vis de son métier, il a un peu un profil similaire au mien, c'est-à-dire qu'il se détache petit à petit de la tech, du code, et pour aller vers des postes un peu plus architecture, et pour mon cas un peu plus stratégie, marketing et product owner. Du coup c'est vrai que pour nous, la distance avec le code peut être problématique. Donc du coup, on se pose des questions, et même quand on est jeune développeur, sur comment est-ce qu'on peut participer à des logiciels libres ou open source. Parce qu'on a beau utiliser des logiciels libres, ces logiciels libres sont faits par des gens, des personnes qui soit donnent du temps, ou des entreprises qui donnent de l'argent pour financer justement des postes de développeurs. Et il y a beaucoup de développeurs qui, sur leur temps libre, apportent aux logiciels libres. Et donc Stéphane nous raconte son cheminement dans son arrivée sur des projets open source. Il nous explique déjà pourquoi il veut faire de l'open source, pour faire du code, pour revenir au code, quelles seront les motivations. Donc je vous laisserai lire cette partie. Et puis surtout, la partie qui m'intéresse, c'est par où commencer. Donc comme il commençait justement à s'intégrer dans des projets, il s'est posé la question de quel projet choisir. Et donc il a fait des recherches, il a vu aussi qu'il y avait des sites qui regroupent des projets identifiés, qui sont justement ouverts aux participations. Donc si vous cherchez des projets open source, ou des projets libres qui sont ouverts aux participations, vous avez ces trois sites-là qui en regroupent quand même pas mal. Et ensuite, il faut choisir son projet. Pour faire sa première contribution. Donc il nous explique les projets par lesquels il a passé, pourquoi, etc. Et il nous parle aussi, et c'est là que j'ai trouvé ça très intéressant, quand on arrive sur un projet, souvent les projets libres, pour la plupart, ont des défauts de documentation. Et donc un des conseils qu'il nous donne, et je ne peux que aller dans son sens, c'est de rentrer par la documentation. de faire des premières pull requests ou merge requests sur les documentations. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire des merge requests sur la documentation de GitLab. Et donc, ça nous permet d'améliorer la documentation, des projets sur lesquels on arrive, mais surtout, ça nous permet de la lire, cette documentation, et de bien comprendre le projet sur lequel on va s'investir. Une fois qu'on a fait ça, vient le moment des premières vraies contributions. Et il va falloir avoir une bonne méthode. Pour ça, je vous ai trouvé un autre site, un dépôt GitHub, et je vous mets le lien aussi, pareil, en commentaire ou en description si vous êtes sur YouTube, qui explique comment faire une première contribution. Donc succinctement, c'est souvent comme ça qu'on fait. Et donc, je vais vous l'expliquer un petit peu rapidement. C'est d'abord la première chose... Alors, je l'ai mis en français, mais je trouve la version française pas terrible. Donc, je vais le mettre en anglais. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un fork du dépôt qui vous intéresse. Comme ça, vous avez votre propre dépôt qui est une copie, en fait. Vous le clonez sur votre PC. Vous faites vos modifs... Enfin, vous créez une branche. Vous faites les modifs que vous avez à faire. Par exemple, vous vous ajoutez au contributeur. Alors, ce dépôt-là, en plus, permet justement de faire votre première contribution et de vous entraîner. Donc, c'est vachement bien. Puisqu'il vous décrit exactement comment faire, puisque vous allez vous ajouter au fichier contributeur.md, qui est a priori ici. Voilà. Donc, du coup, ça vous permettra de faire un test. Ce qui n'est pas mal. Retournons au mouton. Vous faites votre modif. Donc là, en l'occurrence, la modif, c'est de vous ajouter au fichier contributeur. Puis après, vous faites votre commit. Vous poussez sur Vithub, sur votre dépôt à vous. Évidemment. Puis après, vous allez faire une pull request de votre dépôt et de votre branche vers la branche, vers le master du dépôt original. Donc, vous avez modifié votre code en local sur une branche de votre dépôt, mais vous allez vouloir la merger sur le master de votre dépôt, de votre projet d'instant, celui auquel vous voulez participer. Voilà. Alors, c'est marrant parce que je l'ai lu en français. Il manque une petite chose ici. Donc, sur la version française, vous l'avez. c'est-à-dire qu'une fois que vous avez soumis votre pull request, qu'elle est acceptée, il faut mettre à jour votre dépôt local. Et donc là, il y a une description qui n'est pas ici. Ça pourrait faire l'objet d'une pull request. Donc, vous allez ensuite sur master, une fois que la merger request est acceptée, que le code a été fusionné sur le dépôt distant, vous allez sur votre master, vous ajoutez le lien du dépôt d'origine, vous l'appelez upstream, puisque le vôtre, c'est origine, vous l'appelez upstream, c'est le dépôt upstream, celui qui est avant le vôtre. Après, vous récupérez justement l'upstream, et après, vous faites un guide rebase de upstream sur master. Ce qui va vous permettre de récupérer en local votre travail, enfin, du dépôt distant, et après, vous allez le booster sur votre propre master à vous, ce qui vous permettra d'avoir votre dépôt à jour. Avec ce petit dépôt, il y a un site internet aussi, pareil, vous pouvez faire des premières contributions. Je vous mets aussi ce site en lien. On revient sur l'article de Stéphane. Stéphane nous parle après du rythme de travail à avoir, et il attire notre attention sur le fait de ne pas se faire déborder du projet libre et open source auquel on participe, et sur lequel on accorde notre temps libre, et pas notre temps de travail, sauf si on a une entreprise qui nous permet de le faire. mais si c'est sur notre temps libre, il faut faire attention à ne pas se faire déborder et à ne pas privilégier les projets open source sur notre travail. Ça, c'est très important. Et il nous précise aussi qu'il a décidé de participer à un seul projet pour éviter de se perdre dans les différents projets. Donc ça, c'est aussi important, et même pour le travail, c'est important. Si vous avez énormément de projets à gérer dans votre métier, dans votre travail, c'est qu'il y a probablement un petit souci dans l'organisation de votre entreprise. Parce que switcher d'un projet à l'autre, ça prend du temps, et on a tendance à ne pas le voir, mais ça nous rend moins productifs. Donc si vous avez plusieurs projets que vous gérez durant la semaine, ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas ultra productif, c'est normal. Je vous laisserai aller lire cet article que j'ai trouvé assez intéressant. En bonus, aujourd'hui, on va avoir une introduction à Customize. Comment est-ce qu'on va pouvoir customiser nos objets Kubernetes ? Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Customize, c'est un outil qui va vous permettre de déployer des objets et des ressources dans Kubernetes. c'est un outil qui va vous permettre de customiser vos objets sans faire appel à un langage de template. Vous avez peut-être entendu parler de Helm, c'est un langage de template, ça veut dire qu'on peut injecter des variables directement dans les manifestes YAML de Kubernetes. Et bien là, ce n'est pas la philosophie de Customize. La philosophie de Customize, c'est de ne pas avoir de templating, ça veut dire que vos fichiers vont être facilement lisibles, par contre, ça va avoir le désavantage d'avoir plus de code à écrire. L'avantage de Customize, c'est qu'il est complètement intégré à KubeCTL, donc si vous faites KubeCTL Apply, un répertoire qui contient des fichiers Customize, il va automatiquement le voir. Donc ça, c'est l'un des intérêts du Customize, c'est aussi très facile à apprendre. Donc vous allez pouvoir l'apprendre et le mettre en place plus facilement que Helm, par exemple, quand vous allez devoir développer des manifestes customisés. Le truc aussi, c'est que Customize, il est parfaitement lisible par ArgoCD. Donc si je vous ai déjà parlé d'ArgoCD, et si vous n'avez pas vu la vidéo sur ArgoCD, je vous la mets en fin de vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer sur la vidéo suggérée en fin de vidéo, pour aller voir de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'est ArgoCD. Donc ArgoCD, lui, il comprend Customize. Donc qu'est-ce que fait le Customize ? C'est quoi ses fonctionnalités ? Alors l'une des premières fonctionnalités intéressantes, c'est qu'il y a un générateur de secrets et un générateur de config map. Donc je vous laisse aller voir comment ça marche. En plus, cet article qui est écrit par Katia Imertali, j'espère que je n'écorche pas ton nom de famille, Katia. Et là, vous pouvez surcharger, et ça c'est une des fonctionnalités que j'aime beaucoup dans Customize, vos manifestes. Imaginons ce manifest ici, donc on peut surcharger les images de conteneurs. Ici, on a un manifest avec des images de conteneurs. L'application 1, elle a l'image app 1, etc. Et ce qu'on veut, c'est changer par exemple l'app 1, 2, 3. On veut changer les images. Eh bien, on n'a qu'à faire un fichier de customisation et on dit, les seules choses qu'on va modifier, c'est les images. Et on voit qu'on l'applique sur la ressource déploiement.yaml qui est celle-ci. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Eh bien, parce qu'on pourrait avoir plusieurs environnements, par exemple, et avoir des versions d'images différentes. On pourrait, par exemple, être tout le temps, on la teste sur le premier environnement de développement et avoir des versions fixées sur les environnements suivants. Et on pourrait avoir un fichier, par exemple, de customisation par environnement. C'est une des choses que nous apporte Customize. On peut changer les namespaces et les noms assez facilement en mettant notamment ici le namespace, c'est-à-dire que ça va changer le namespace qui était celui défini ici, qui d'ailleurs n'était pas défini. Mais s'il y en avait eu un ici, on aurait remplacé le namespace. On peut aussi ajouter des préfixes ou des suffixes au nom. Et donc, vous voyez, tout de suite, je parlais du staging ou du dev tout à l'heure, on peut avoir un préfixe par type d'environnement. Et donc, là, ça va nous permettre d'avoir des fichiers par environnement et avoir des valeurs par environnement. C'est assez intéressant, ça. On a aussi des labels et annotations qu'on peut appliquer de partout avec les common labels ou les common annotations, ce qui va nous permettre d'avoir, par exemple, vous savez, on met tout le temps pratiquement les mêmes labels, l'environnement, typiquement. On va mettre le label environnement de partout. Et bien là, ça va nous permettre de pouvoir le faire. Et là, les ressources, on va pouvoir les lister. Là, il n'y a que déploiement, mais on va pouvoir lister toutes les autres ressources Kubernetes. Et on peut avoir des fichiers de base. Et ces fichiers de base, pour éviter de les réécrire à chaque fois, on peut se baser sur un dépôt git. Et donc là, on peut mettre l'URL directement avec, évidemment, le tag si on veut, etc. Ça nous permet d'avoir un fichier, d'avoir, excusez-moi, un dépôt centralisé pour nos bases et après de pouvoir les utiliser dans nos différents projets. Si, par exemple, on a une base avec une application Kubernetes, comment elle est décrite chez nous, on a un standard, on prend cette base et après, on la surcharge avec du Customize. Donc, on peut avoir des overlays qui sont en fait des répertoires avec un fichier de customisation qui va aller chercher d'autres fichiers de base. Ça, c'est un truc que je connais assez peu. Mais l'objectif de Startix, c'est vraiment de démystifier Customize et rentrer un petit peu dedans et de vous le présenter. On a des patches. Donc ça aussi, c'est un autre type de rajout en fait. On va pouvoir merger, du coup, une partie de template avec une autre. Donc, on va pouvoir changer des parties de template. Il y a plusieurs stratégies de patch. Donc, le merge, le JSON patch, je vous avoue, ça, je ne connais pas très bien. Et une liste de patch. Donc, j'ai trouvé cet article assez intéressant pour justement vous présenter ce qu'est Customize. Voilà pour cette petite trouvaille du vendredi. Dites-moi si vous participez à des logiciels libres, des logiciels open source, si vous avez des documentations et des contributions à apporter. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, etc. Discutons-en en commentaire. Et est-ce que vous utilisez Customize ? Est-ce que vous utilisez plutôt Helm ? Ou est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Customize ? Dites-moi aussi cela en commentaire. Ça m'intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada